Bonjour, je viens vous parler de la semaine qui démarre ce lundi 17 juin 2024, déjà. Trois planètes changent de secteur cette semaine, et ces trois planètes c'est toujours important, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Il y a des planètes qui vont rentrer en cancer, je vais vous expliquer ça, elles vont quitter les Gémeaux, mes signes d'air c'était la fête, mais bon maintenant c'est un peu au signe d'eau, chacun son tour, et puis mes restes Jupiter, rassurez-vous mes signes d'air. Et puis voilà, je vais vous parler du contexte, je vais vous parler des planètes qui sont proches du Soleil, parce qu'il y a certaines qui sont proches du Soleil, ce sont des singularités qui méritent d'être évoquées, parce que vous verrez si vous vous intéressez, essayez de creuser votre carte du ciel individuelle, c'est toujours hyper riche, c'est un orchestre, vous verrez que dès qu'une planète est plus proche du Soleil, elle prend une couleur toute particulière, elle est mise en lumière en quelque sorte, elle se met au service du Soleil, notamment, mais pas toujours, c'est ça qui est subtil. Et puis voilà, puis je vous garde 2-3 petites citations comme je les aime à la fin de cette vidéo. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a avant tout, la semaine démarre, jusqu'à lundi, jusqu'à lundi 17, vous allez voir avec des variables durant la journée, il y a des planètes en gémeaux, il y en a 4 toujours, jusqu'à lundi, il y a le Soleil qui est à 27 degrés du signe lundi, il y a Mercure qui est à 29 degrés, et quand on entend 29 degrés, on sait qu'on va passer à 30, et puis 30, c'est 0 de l'autre côté, ça poursuit. Pareil pour Vénus, 29 degrés des gémeaux, si vous avez des projets en tête, mes signes d'air, profitez-en, parce que, voilà, la fête s'arrête bientôt, et encore une fois, Jupiter qui lui est à 5 degrés, donc vous en avez jusqu'en juin 2025, donc en ce qui concerne Jupiter, tout va bien pour mes signes d'air, ça rime, haha, non je plaisante, mais bon, l'idée c'est ça, après des planètes en signe de Terre, des planètes en signe d'eau, et puis, mais rien en signe de feu, mais rien, voilà, donc vous verrez, par le jeu des aspects, vous allez quand même bénéficier d'influences plutôt sympas, mais je vais rentrer dans le détail. Alors, on a dit, lundi, changement planétaire, en cours de journée, ça commence avec Vénus qui va quitter le signe des gémeaux, qui était depuis un bout de temps, vous avez vu dans mes vidéos précédentes, Vénus va quitter les gémeaux lundi 17 juin à 8h21 en temps rectifié, donc 8h du matin, tac, fin de l'affection pour mes signes d'air, début de l'affection pour mes signes d'eau, voilà, chacun son tour, donc je plaisante, mais bien évidemment, Vénus entrant en cancer, on va davantage mettre l'accent collectivement, de par cette influence qui nous colore tous d'une singularité, qui est le fruit de l'endroit où elle se situe, c'est tout bête, et bien, dans le signe du cancer, Vénus devient très affectueuse, très stable, très entière, investie pour les siens, pour ceux qu'elle aime, c'est un mécanisme de dévotion extrêmement riche d'attention, d'écoute, de bienveillance, parfois un peu envahissante, il faut être lucide, mais dans tous les cas très attachant, donc Vénus va apporter énormément de charme à qui ? À mes signes d'eau, bien évidemment, beaucoup de charme pour mes cancers, mais scorpions, profitez-en, de l'eau du cancer jusqu'à l'eau du scorpion, il n'y a qu'un pas, un pas d'harmonie, de bonnes choses au niveau du charisme, au niveau du magnétisme, alors vous rentrez dans une période assez sympa mes scorpions, et pareil pour mes poissons de l'autre côté, parce que Vénus qui rentre dans ce signe d'eau veut du bien aussi à mon deuxième signe d'eau incarné par le cancer, je ne vous ferai pas le développer pour les autres planètes, rassurez-vous, donc très bon pour vous trois, la période de charme, très très bon, et également pour mes taureaux et mes vierges, par le jeu de ce qu'on appelle les sexys de 60 degrés, donc très intéressant, la période qui va s'étendre, en général c'est un petit mois, voilà, ça c'est très très bon point, et puis, bon, si, je ferai à la fin les petits soucis qui peuvent être susceptibles d'apparaître, même chose, exactement pour les mêmes, avec Mercure qui lui ne rentre pas en cancer en quittant le Gémeaux à 8h21, mais à 11h08, c'est pas loin, c'est presque trois heures plus tard, donc à 11h du matin, Mercure quitte les Gémeaux où il était si heureux, pour rentrer en cancer. Alors, le mémotechnique de Mercure en cancer, c'est la mémoire. Qu'est-ce que j'ai derrière la tête quand je vous raconte ça ? C'est une anecdote, une anecdote, c'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Proust avait, comme on a ça en tête, cette image de la Madeleine de Proust, hein, quand il était enfant, il passait l'été chez sa tante Léonie, et il boulottait des Madeleines pour son 4 heures, et puis il se souvenait de tout, une fois adulte, lorsqu'il en mangeait, il se souvenait de, je ne sais pas moi, du rayon de soleil qui rentrait sur la table de la cuisine, de la couleur des parfums, des odeurs, de tout, tout lui revenait en tête, et ça s'apparente vraiment à cette mécanique de Mercure en cancer, que j'appelle les mémoires d'éléphant, qui retiennent absolument tout ce qui les touche sur un plan émotionnel. Lorsque ce sont des informations de la vie courante, Mercure en cancer, ça rentre, ça sort, on gère, on trie, et on s'en déleste, en revanche, dès qu'il y a une coloration émotionnelle, on retient, on enquiste le truc, pour ça que lorsque vous avez un interlocuteur, une interlocutrice qui, dans sa carte du ciel initial, a Mercure en cancer, faites très attention à ne pas parler trop vite, parce qu'eux, ils s'en souviennent si vous ne vous en souvenez pas. Et la métaphore qui va avec, c'est vous leur racontez un truc le lundi, si vous les recroisez les vendredis et que vous racontez autre chose, tous leurs warnings de défense sont réveillés, ils se méfient comme tout, mais en revanche, si vous êtes linéaires, ça les rassure et on peut poursuivre la relation de façon beaucoup plus zen. C'est un truc à connaître avec Mercure en cancer, voilà ce qui nous colore. Donc attention aux promesses en ce moment pour certains, faites gaffe à ce que vous on dit. Donc très bon pour mes cancers, encore une fois, au niveau de la communication, très bon pour les échanges, la fluidité, si ce n'est que Mercure en cancer est moins fluide qu'il ne l'est en gémeaux. En gémeaux, c'est un torrent d'informations aussi ouvertes, riches que variées, larges spectres. Là, en cancer, c'est plus réduit sur des ressentis. On fonctionne à demi-teinte, donc il faut comprendre les non-dits avec les signes d'eau, notamment Mercure en cancer. Donc en tous les cas, très bon pour la com', pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes taureaux et mes vierges. Tous ceux qui sont bénéficiaires de cette influence-là, c'est parti pour un mois à peu près. Je vérifierai avec les éphéméries. De toute façon, vous verrez bien le week-end prochain lorsque je vous ferai l'horoscope suivant. Et puis enfin, un troisième qui rentre en cancer, et non des moindres celui-ci, c'est le soleil. Alors le soleil, il accomplit, notre calendrier construit là-dessus, son cycle de révolution en un an, un système géocentrique, terre au centre et non pas éliocentrique, soleil au centre. On regarde ce qui nous concerne, c'est du bon sens. Et donc dans notre cycle de révolution, on a le ressenti en champ visuel, que le soleil tourne autour de nous, on sait que c'est l'inverse. Mais là, il va quitter les gémeaux pour rentrer en cancer, dans notre angle de vue, et il va quitter les gémeaux pour rentrer en cancer jeudi 20 juin. On se dit d'ordinaire, on se dit dans les horoscopes, il passe le 21, parfois le 22, j'ai des hésitations d'une année sur l'autre. C'est normal, c'est le calendrier qui crée des réajustements avec les années bisextiles, entre autres. Les variables de temps, je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, mais il y a des petits recalcules à faire tous les ans, puis variables, c'est notre calendrier qui est à peu près 365 jours, 360 degrés, 360 degrés. On voit bien qu'il y a un petit glissement qui s'opère et qu'il faut bien récupérer un moment ou un autre. Cette année, donc le soleil quitte les gémeaux, tout ça pour vous dire, c'est long et fastidieux, je suis une vierge, désolé, on rentre dans le détail. Le soleil quittera les gémeaux et rentrera en cancer, pas le 21 ni le 22, mais le 20, jeudi 20, tac, il change cette année et il change à 20h52 en temps sidéral, on rajoute deux heures, heure de Greenwich plus heure d'été, ce qui fait qu'à 22h52, très précisément, le soleil entre en cancer. Alors, jusqu'à jeudi, 22h52, presque 23h, quoi. Donc, c'est la fête encore pour mes signes jupiter. Profitez-en, mes béliers, mes gémeaux, mes bions, mes balances, mes verseaux, tout va bien pour vous. Tout va bien. Soleil chez vous, plus Jupiter chez vous. Moi, je veux bien, toute l'année, j'en veux un soleil. Jupiter, c'est les deux plus intéressants au niveau du potentiel de réalisation de chaleur, d'énergie, etc. Donc, vous ne plaignez pas jusqu'à jeudi soir, tout va bien. À partir de jeudi soir, le soleil entre en cancer vient rejoindre les deux qui s'y trouvaient déjà, Mercure et Vénus. Et donc, ça sous-entend qu'il y a une sorte de trio qui arrive en cancer pour un bout de temps. Donc, encore une fois, les gagnants pour le mois qui vient, en tout cas pour cette semaine, allons pas trop vite, sont mes cancers, bonniversaire, premier décan, et bonniversaire, mes gémeaux, troisième décan, comme vous oubliez. Très bon également pour mes vierges sextiles, mes scorpions trigones, mes taureaux sextiles, mes poissons trigones. Vous cinq, vous rentrez dans une synergie beaucoup plus intéressante parce que plus fluide, pour prendre confiance, avoir une vision d'ensemble, ça a l'air, être plus fluide en matière d'échange et de communication, plus fin, Mercure, et également au niveau de la fluidité, encore une fois, c'est redondant, mais émotionnel, affection, douceur, souplesse, savoir vivre, savoir faire, ça va avec. Voilà, tout ça s'harmonise merveilleusement bien avec ce trio qui est un trio heureux. Voilà ce que je voulais que l'on garde à l'esprit. Ensuite, il y a toujours, vu qu'on est dans la lignée des signes d'air et des signes de feu, il y a toujours ce Jupiter qui est en gémeaux, comme lui, 5 degrés, je vous ai dit, jusqu'en juin 2025, donc tout va bien pour vous. Rassurez-vous, Jupiter, c'est un gros morceau. Il fluidifie, arrondit les angles, les échanges, les perspectives, permet de voir les choses du bon côté. Voilà sa fonction. Très, très intéressant pour vous, mes signes d'air et les signes de feu, grâce à cette configuration de Jupiter qui, elle, est persistante, elle est pérenne, parce qu'encore une fois, Jupiter fait son tour en 12 ans, donc il fait un signe par an, un peu en décalé, il fait un an et 15 jours, en gros, il y a un très léger décalage, mais ça donne ça dans le global. Bon, vous remarquerez, après, j'ai, où est mon Mars déjà ? Mars est en taureau. Mars en taureau, on le sait, celui qui gratte avant de se lancer, mais une fois qu'il est parti sur sa lancée, il est d'une ténacité absolument étonnante, il ne lâche pas son truc, c'est un pas de pot le truc, c'est un diesel. Une fois qu'il peut traverser le pays d'une traite, Mars-taureau, c'est redoutable, mais il y a un temps de chauffe, c'est le même système. Donc, très bon pour passer à l'action, surtout qu'il y a, en plus en taureau, Uranus. Mars, l'action, Uranus, l'originalité, l'élément déclencheur, la créativité, les deux en taureau, c'est plutôt intéressant pour faire agir mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes signes de terre, mais également ceux qui sont en sexile, mes poissons et mes cancers. Vous voyez qu'en ce moment, les signes de terre et les signes d'eau, vous êtes plutôt valorisés dans la période qui arrive, chacun son tour. Vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup évoqué mes sagittaires. C'est un mauvais moment à passer, mais ça passe vite, ça passe vite. Vous inquiétez pas, en ce moment, il y a des planètes en poissons, un peu des carrés, il y a des planètes en gémeaux, un peu des oppositions, vous avez vu, elles s'en vont vite. Bientôt fini tout ça. Voyons le bon côté, avec le sourire, des bonnes énergies et on passe cette petite vague très légère. N'inquiétez pas. Chaque jour qui passe, les contraintes s'éloignent, mes sagittaires. Voilà, c'est dit. Après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours les planètes en poisson. Les planètes en poisson, elles bougent peu. J'ai Saturne, la sagesse, la rigueur, parfois un peu la fatigue, et Neptune, l'inspiration, le ressenti, la porosité émotionnelle, tout ça en poisson. Donc, cette combinaison sagesse et inspiration, c'est un bon binôme et c'est de calibrer pour mes poissons. Dans tous les cas, excellent pour mes cancers, excellent pour mes scorpions, excellent pour mes capricornes et mes taureaux. On est encore dans les mêmes, me direz-vous. La vie n'est pas juste. Voilà, poitante parfois, mais ça finit toujours par dégager et évoluer. Et puis, toujours ce Pluton à un degré du verso, à un degré 37 minutes, il est en marche rétrograde. Donc, les angoisses collectives, normalement, ça devrait être plus gérable, dirons-nous, jusqu'au 10 octobre. 12 octobre, exactement. 12 octobre, je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je n'en sais rien, personne ne sait, en toute humilité. On aura l'occasion d'en reparler à partir du 12 octobre, quand Pluton repartira. On verra ce que ça donne d'ici là. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les évolutions planétaires de cette semaine. Oui, je voulais terminer là-dessus. Je voulais vous parler des liens proches du Soleil. Vous voyez, cette semaine, par exemple, il y a vraiment une proximité. Une proximité, c'est vu de la Terre. Plusieurs planètes sont dans le même axe. Et celles qui sont très proches du Soleil cette semaine, c'est qui ? Il y a avant tout Mercure et Vénus. Alors, dès que j'ai, dans une carte du ciel, une proximité, au moment d'une carte du ciel de naissance, bien évidemment, lorsque Mercure est très proche du Soleil, en général, ça donne des profils, j'allais dire, chez qui les informations montent plus vite que les autres. Bon, voilà. C'est un truc que j'ai remarqué. Ce sont des profils qui ont, une plus grande facilité à trouver les mots, à être fluides, à être communiquants. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Parfois, il y a des influences qui sont contradictoires. Mais globalement, j'aurais tendance à dire que ça donne un côté plus vif. Tout bête. Soleil-Mercure très proche. Lorsque j'ai Soleil-Vénus conjoint à la naissance, c'est un des profils qui ont beaucoup plus de charme, de délicatesse, de savoir-vivre, de douceur, ou plus charmeur, ou plus gourmand, aussi, plus dans les plaisirs. Lorsque c'est Mars qui est proche du Soleil, ça donne des profils beaucoup plus toniques, moteurs, actifs, dynamiques. Lorsque c'est Jupiter qui est proche du Soleil, c'est super. C'est un des plus beaux aspects qui existent. Ça donne des profils qui sont nés sous une bonne étoile. Globalement, encore une fois, sous réserve de tout le reste du thème. Lorsque c'est Soleil-Saturne, la deuxième partie de vie est plus heureuse parce que la première partie, on risque de se laisser enfermer dans des contraintes étouffantes, de manque de confiance en soi qui réduisent. C'est un peu le boulet au pied. Lorsque j'ai des Soleils-Uranus, c'est mes novateurs, mes révolutionnaires. Soleil-Neptune, mes idéalistes. Soleil-Pluton, mes inquiets, qui aiment bien avoir le contrôle sur les choses. Et quand on est né avec un Soleil et une Lune conjoint pour terminer, c'est au moment d'une nouvelle Lune, donc ça renforce complètement les caractéristiques du signe initial. Voilà vite fait sur les configurations autour du Soleil natal. Je vais vous raconter ça. Et puis, pour terminer, je vais vous garder les petites citations que j'adore. Bon, les citations aujourd'hui, j'en ai deux de Bruna. Bruna, vous êtes à la fête. Alors, la vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essaient de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Fais réfléchir celle-là. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essaient de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Je l'adore. Une autre, ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ça, c'est toujours garder espoir et pas lâcher. Merci, Bruna. Et puis, enfin, une dernière de Régine. C'est la dernière citation de Claude Bourgelat, dit « La fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui que l'on peut faire. » La fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui qu'on peut faire. Bon échange à vous sur ces bases-là. Merci pour tout, pour vos gentils commentaires, vos gentils messages, vos citations. J'ai une liste là. vos abonnements, vos partages, tout ce qu'on échange. Toutes les bonnes énergies. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, très vite.